Musique Coucou tout le monde, je reviens dans cette deuxième partie de la vidéo. En fait j'ai eu un souci, j'ai une abonnée qui est venue me dire que ma vidéo s'arrêtait pile poil au moment où je lisais le mot question. Je pensais vraiment que, de toute façon je les avais enregistrées et je ne sais pas, pourtant au montage il me semble bien que j'avais mis toutes les vidéos et je pense que la mise en ligne s'est un petit peu foiré on va dire. Donc c'est vraiment dommage car j'aurais voulu que ça soit justement derrière. Et je me suis dit, mince je fais des vidéos mais bon personne n'est venu me dire, je fais des vidéos elles ne sont pas regardées jusqu'au bout, oui je pleure. Et ben ça m'a fait un peu bizarre quoi. Donc en fait pas du tout, je remercie Loulou qui a regardé aussi ma vidéo et il y en a d'autres. Et qui m'ont dit mais nous en fait on croyait que c'était tout à fait normal donc voilà. Donc je vous fais la deuxième partie, je vais répondre à vos questions. Vous allez sûrement peut-être encore avoir plus de petits renseignements, de petites réponses à vos questions. Alors là je vais répondre à vos questions. Là il y a Bénédicte qui me dit, bonsoir un truc pour les mamans que veulent savoir si bébé est trop couvert ou pas assez. Prend sa température, c'est à la naissance de sa première fille, bientôt 29 ans. Mon docteur a vu que je la couvrais trop par rapport à sa première. Alors effectivement ça c'est une question qui est vraiment très bien parce que les mamans elles ont tendance à couvrir beaucoup leur bébé. Elles ont vraiment peur qu'elles attrapent froid. Alors je vais vous dire qu'au moment où le bébé sort, effectivement, sort, ou la maman elle couche, donc le bébé sort, du ventre de la maman, il faut quand même qu'il soit couvert au niveau tête, qu'il ait un petit bonnet. Donc prévoyez comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, un bonnet, des pyjamas, des bodys longues, des brassières. Ensuite à la maternité les filles sont là pour surveiller. Je sais que quand moi je travaille en été, à la maternité on surveille tous les jours la température du bébé. Et là on dit à la maman, enlevez soit la brassière ou pousser les draps, mais on laisse au début le bonnet. Quand il est, pendant 9 mois il était dans le ventre de la mer à 37, voire 37,5, je peux vous dire que quand il sort d'or il y a quand même un changement de température. Ensuite, la chambre doit être à 19 degrés, été comme hiver, et ne couvrez pas non plus une tonne en été parce que vous allez amener une déshydratation à votre bébé. Donc non, vous le couvrez au moment de la maternité et les auxiliaires sont là vraiment pour vous renseigner. Si vous vous accouchez en plein été, posez-leur les questions, elles seront là de toute façon pour vous guider. Mais en fait bébé vous l'habillez, bien évidemment pas comme vous, en short et en brassière, ça me paraît très logique. Mais il y a des pyjamas fins, des body à manches courtes, voilà. Et puis il suffit de toucher sa petite main et là vous allez savoir. Ensuite chez Clémence, elle a plusieurs questions. Première, sur l'allaitement, quels sont tes conseils ? Alors Clémence, ça pourrait être vraiment carrément un sujet, un sujet pardon, la vidéo sur l'allaitement car c'est vraiment un sujet très spécial et où il y a énormément de mamans qui ont besoin des conseils. En plus je suis référente de l'allaitement au niveau de mon travail, donc c'est vrai que c'est un domaine que je connais énormément. Au niveau de l'allaitement, le premier conseil que je dirais à toutes les mamans, franchement, écoutez personne autour de vous au niveau de votre famille et... Enfin, de tout le reste. Deuxièmement, ne stressez pas. Troisièmement, il faut que vous ayez les bonnes positions de vous installer correctement dans votre lit, sur votre fauteuil, sur votre canapé ou quand vous allez chez des personnes. Ayez des habits qui sont vraiment faciles pour donner le sein à bébé, avec de bons soutiens-gorge pour maintenir vos seins. Et surtout, de bonnes positions pour le tenir. Donc les filles sont là, pareil, à la maternité, posez-leur les questions. Vous ne paraisserez... Vous n'allez pas paraître bête si vous voulez. J'ai eu des mamans qui n'osaient pas justement poser des questions de peur de paraître bête. Non, elles sont là pour ça, c'est leur métier. Et en plus, elles seront vraiment contentes. C'est vraiment de l'éducation, c'est ce qu'on adore le plus. Ensuite, au niveau de l'allaitement, ce que je conseille, c'est vraiment un moment très important. Comme les mamans qui vont donner le biberon, c'est exactement la même chose. C'est vraiment le contact avec son bébé, où il est vraiment près de nous. C'est lui donner à manger, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est vraiment pas non plus isolé, mais quand même, c'est un moment que... En plus, pour celles qui ont d'autres enfants, c'est un moment qu'il faut vraiment vous privilégier, vous et le bébé. Et éviter d'avoir quand même trop les enfants autour de vous, ou un peu la famille, parce que ça peut vous agacer. Et bébé, tout ça va ressentir. Voilà. Ensuite, peut-on tirer son lait, le donner au biberon et alterner avec le sein ? Mais bien évidemment, je conseille justement aux mamans, dès le départ, si elles allaient et qu'elles veulent reprendre le boulot, de tirer le lait et de le congeler. Comme ça, bébé aura encore votre lait pendant très longtemps. Si vous voulez que votre mari vous aide aussi la nuit parce que vous voulez récupérer, ou faire profiter un monde de votre famille, vous avez les biberons Avent, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, où c'est exactement pareil, vous pouvez tirer votre lait, mettre votre lait dans les biberons, et ensuite, papa ou mamie, ou tata, tonton, enfin n'importe qui, les copines, peuvent donner le biberon. Et vous pouvez bien sûr redonner le sein les 3-4 heures après, il n'y a aucun souci. Mais un conseil que je vous donne, c'est, si vous voulez un maximum, si vous avez vraiment beaucoup de lait, tirez votre lait et puis mettez-le au congèle. Ensuite, pour celles qui ont des questions bien précises sur l'allaitement, je répondrai en dessous, par rapport aux questions, si vous en avez d'autres à me poser, comme là, par rapport à la congélation, dans quoi les mettre, quand elles sont sorties, à température ambiante, si on doit faire un chauffeur micro-ondes, tout ça. Ça pourrait prendre, je vous dis, une vidéo entière sur l'allaitement. Donc, je peux répondre, par contre, en dessous de la vidéo. Pourquoi un bébé pleure beaucoup ? Un bébé pleure beaucoup parce que, comme je vous ai dit, il a été bercé pendant 9 mois dans le ventre de la mer. Tous les bruits étaient vraiment, c'était en sourdine, quoi. C'était sourd ce qu'il entendait, c'était vraiment des bruits sourds. Il entendait la voix de la maman, un peu voix de papa, mais de la musique, quand c'est vraiment le son qui est vraiment monté fort. Mais voilà, et là, quand il sort, il y a tout autour de lui. Il y a la lumière, il sent aussi au niveau de l'air, des odeurs. Il y a énormément de choses. Après, le contexte, c'est qu'il faut savoir qu'un bébé, à partir de 18h jusqu'à minuit, un bébé pleure beaucoup. C'est le rythme des bébés. Ne vous inquiétez pas. C'est simplement qu'au niveau de son cerveau aussi, ça a une certaine maturité. Et un bébé, ça a besoin de s'exprimer, de pleurer. Nous, les bonnes femmes, on gueule. On gueule souvent. Eh bien, les bébés, c'est ça. Nous, on gueule après une journée, machin et tout. Les bébés, ils ont besoin de s'extérioriser aussi. Après, vous avez aussi, peut-être que bébé, sa couche n'est pas propre. Peut-être que bébé, il a faim. Peut-être aussi que bébé, il a des coliques. Car à l'intestin du bébé, jusqu'à au moins un an, facile, les intestins sont en travail. Ils ne sont pas, on va dire, ils ne sont pas matures, les intestins. Donc, le lait, ça agresse quand même au niveau des intestins. C'est pour ça, il faut vraiment privilégier l'allaitement. Voilà pourquoi un bébé peut beaucoup pleurer. Ensuite, en tant que maman, vous allez reconnaître les pleurs de votre enfant. Faut-il faire dormir bébé dans la chambre au début ? Oui. Enfin, dans la chambre. Dans la vôtre avec vous. Ça, je vous le conseille par contre. Par exemple, jusqu'à un mois. Et ensuite, prenez bébé dans une nacelle. Et mettez la nacelle dans son lit pour qu'il s'habitue aussi à sa chambre. Il ne voit pas encore à un mois. Ça commence juste où il va percevoir certaines choses. Mais pour qu'il s'habitue aux odeurs, qu'il s'habitue à sa chambre. Le mobile, qui est au-dessus, qui fait de la musique. Enfin, tout ça. Mais au début, c'est bien quand même de les avoir à côté de soi. Pour les surveiller par rapport à la maladie. Mais bon, ça, même jusqu'à un an. Malheureusement, voire deux ans, peut avoir la morte subite du nourrisson. Mais c'est quand même beaucoup plus pratique quand on doit se lever. Qu'il est à côté bébé. Franchement, c'est vraiment génial. Surtout s'il y en a qui prennent des toutounes juste à remettre. Moi, j'avais une nacelle sur pied. Et je la mettais juste à côté de moi. Lili, franchement, je ne peinais pas du tout. Et voilà quoi. Ensuite, la quantité de vêtements à prévoir par taille. Alors, surtout, il n'y a aucune quantité. Je vous conseille de ne pas en prévoir des masses et des tonnes. Prévenez vos familles, vos amis de ne pas acheter, par exemple, que des pyjamas d'un mois, que des body de trois mois. Non. Allez dans toutes les tailles, même jusqu'à un an. Comme ça, vous aurez un petit peu d'avance. Un an, deux ans. Moi, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire que j'avais acheté très peu naissance. Heureusement, parce que Lili ne rentrait pas dans les naissances. Elle faisait 3,3 kg, mais les naissances, ce nom n'aimait pas du tout. Donc, ça a été un mois très vite aux trois mois, six mois et tout ça. Il faut vraiment privilégier un peu toutes les tailles. Ce que j'avais fait dans des petites boîtes et tout. Et puis, au début, j'allais sans pyjama. Je ne l'habillais pas le premier mois. J'avais un pyjama par jour. Moi, j'en avais deux de rechange ou s'il y avait des régurgitations. Les body, pas pareil. Et comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, vous lavez le linge avec un savon hypoallerginique. Les petites paillettes du savon de Marseille, c'est très bien. Et il y a aussi le chat. On ne lave pas les habits de bébé avec nos habits. Ce n'est pas non plus la même température. Ensuite, Séverine. Alors, tu me parles. Donc, que tu es enceinte, que c'est prévu pour le 30 août. Donc, ça approche. Tu te poses beaucoup de questions. J'ai une énorme inquiétude. Je commencerai par celle-là. Ma plus grande crainte, c'est la mort subite du nourrisson. Voilà. Désolée si le thème n'est pas gay. Non, mais je veux dire qu'il faut quand même en parler. C'est comme dans tout. Il faut quand même prévenir. C'est la prévention. La mort subite du nourrisson, ils ne savent pas vraiment la cause. Moi, j'ai ma petite cousine, malheureusement. Je quatre mois, elle est partie. La mort subite du nourrisson. Et c'est vrai qu'il n'y a rien qui prévient du tout. Ils mettent en place en fait qu'il ne faut pas faire dormir bébé sur le ventre. Éviter les turbulettes, enfin les turbulettes, pardon, les contours de lit aussi. C'est réglementaire aussi en pédiatrie. Vraiment que des turbulettes. Et les mettre sur le dos. Donc, et bien faire le rau. Voilà. Ils ne savent pas encore, mais sachez que la mort subite du nourrisson, c'est pas que chez le nourrisson. Ça peut arriver aussi beaucoup plus âgé. Il y a moins de risques. C'est surtout au début. Voilà. Quels produits utiliser pour le laver ? Moi, je vous conseille des produits vraiment de bébé. N'allez pas chercher des produits extrêmement chers en parapharmacie. Tout ça. Vous allez à Carrefour, vous avez une bonne gamme. Biolan, elle est vraiment très bien. Pour celles qui veulent luster là, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça a quand même un coût. Ce que je vous déconseille par contre, c'est d'acheter des lingettes au départ. Car vraiment l'épiderme du bébé est très fragile. Le liniment, c'est vraiment génial. Pour celles qui ont Thermomix, sachez que vous pouvez fabriquer le liniment avec le Thermomix. Mais je vous conseille ça. Même pour ma CBB, ça laisse une filpillicule de gras en fait. Et ça protège bébé quand il fait caca, quand il fait puit. Parce que quand on a l'aide, c'est pareil. On a des selles un peu plus acides. Et ça peut irriter les fesses. Donc je vous conseille ça. Et je vous dis, la marque Biolan est vraiment bien. Même la marque Leclerc. Je l'ai déjà testé aussi. Voilà. Après, pour celles qui veulent mettre plus cher, pourquoi pas. Vous avez aussi la gamme Rivadouce du site Rivadis. Que l'on utilise aussi en milieu hospitalier. Qui est vraiment bien. Quelle température doit être sa chambre pour qu'il dente confortablement ? Donc en fait, je vous ai dit 19. Même nous, 19, c'est très bien. Pas plus, pas moins. C'est de la salle de bain pour le laver. Là par contre, je dirais quand même un peu plus. Si vous avez, surtout l'hiver, un petit chauffage à point de faire chauffer un petit peu. Mais bon bébé, c'est pareil. Le bain, vous le lavez au niveau de la table allongée. Et l'eau sert à le rincer. Parce qu'il y en a qui vont le laver dans l'eau. Je ne trouve pas ça très bien. Et en fait, nous, on apprend vraiment aux mamans qu'il faut les laver sur la table allongée. Et les mettre dans le bain. En profiter un petit peu. Et hop, on sort vite. Et on commence toujours par sécher la tête. Car c'est là qu'ils attrapent vraiment le plus froid. C'est pour ça qu'on met un bonnet aussi à la naissance. Car c'est à la tête qu'on attrape le plus froid. En plus avec les fontanelles. Donc, voilà. Je pense à l'été sur une période. Mais faut-il un produit pour protéger ou soigner le mamelon ? Non. Car si ton enfant Séverine, si ton bébé, ton petit loulou, va avoir une bonne posture. Va bien ouvrir sa bouche. Et bien prendre tout le mamelon. Tout l'auréole du mamelon qui est tout marron. Pas que le bout du sein. Mais tout le mamelon. T'auras pas mal. Et ce que je vous conseille. N'achetez pas vos crèmes de crevasses de machin. Si vous avez des crevasses, c'est que bébé prend très mal. Vous avez une mauvaise posture. Donc là, vous vous installez confortablement. Vous appuyez un petit peu ici pour que bébé prenne bien. Et donc, il va bien prendre et tout ça. Et à la fin de la tétée, vous avez encore un peu de lait. Et de vous masser le sein avec le lait que vous avez. Ça fait une protection, une barrière. Comme il y a du gras dans le lait. C'est vraiment top. Ensuite, après quand je passe au biberon, mais lesquels choisir ? Vert plastique, idem pour les tétines. Ça, ma jolie, c'est toi qui le perçois. C'est toi qui le veux. Moi, quand elle a été bébé, jusqu'à peut-être 2, 3, 4 mois, j'ai pris en vert. Et ensuite, j'ai pris qu'en plastique. Les tétines, il fallait que je trouve la bonne tétine à l'adaptation au niveau de son palais. Donc ça, c'est vrai que j'en ai acheté quand même pas mal des tétines. Mais voilà, je ne peux pas te dire ce que tu préfères, vert plastique. C'est toi qui vois. Quel type de stérilisation est la plus fiable ? Froide, chaude, par pastille. Toutes, elles sont fiables. Après, c'est simplement vous qui choisissez celle que vous voulez. Moi, je prenais froide à pastille. Je n'avais pas envie de m'encombrer une grosse machine. J'aurais pu le faire à l'ancienne, dans les casseroles et tout. Mais froide, j'aimais bien. Et même maintenant, au départ, on stérilise et ensuite, c'est fini. Le truc de stérilisation, c'est terminé. Nous, maternité pédiatrice, c'est terminé. Bon, c'est des biberons à usage unique, mais c'est fini au niveau de stériliser. Je vous dis au départ, le premier mois, le deuxième mois, mais bon, après, je veux dire, si bébé a tout tout, nous, il met des choses dans la bouche, voilà. Après, il suffit bien de laver vos biberons, bien les rincer. Il y en a qui passent aussi au lave-vicelle, donc c'est une très bonne idée. Quel type de sel, hein ? Les mouches-nées, quel embout ? C'est les mêmes. Tu vas acheter un mouches-nées en pharmacie, tu auras les mêmes embouts. Ça, je vous conseille à toutes les mamans d'avoir ça en période d'hiver, de bien nettoyer le nez du bébé avec les petites pipettes de sérum-fille. Et ensuite, vous en mettez dans la narine, vous mettez la tête de bébé sur le côté. Vous mettez la pipette du sérum-fille au-dessus. Ça va ressortir par le nez. Donc là, ça peut aller dans l'arrière-gorge, donc ils peuvent avoir des renvois. C'est pour ça qu'il faut le faire avant de manger. C'est un goût salé, c'est dégueulasse. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez tout de suite l'embout et vous aspirez. Voilà. Nous, on se sert que la pipette de sérum-fille, on n'a pas d'embout pour moucher les bébés. Des fois, on les aspire parce que c'est au moment des bronchiolites et ils ont vraiment besoin. Ensuite, pour la maternité, que faut-il pour bébé et pour la maman ? Donc ça, tu vas avoir, je ne sais pas si c'est une sage-femme qui te suit, le gynécologue, mais en général, tu as la liste de ce qu'il te faut pour toi, pour bébé. Et ça, là-dessus, tu vas être vite au courant. Donc fais-toi plaisir à préparer justement qu'à le moment des petites valises pour toi et bébé. Mais normalement, la feuille, le gynécologue, toi, doit te le donner. Sinon, tu retrouves tout ça sur Internet, il n'y a aucun souci. Ensuite, je crois que j'étais dans une question que t'on oublie. Ensuite, Fifi Makeup, quels sont les essentiels pour maternité, pour maman et pour bébé ? Voilà, en fait, pour la maman, surtout, je vais dire les serviettes hygiéniques. Parce qu'on a le retour de couche, enfin, on a tout ça. Et là-bas, ils ont des grosses couches. Enfin, je n'aime pas trop leurs couches. Moi, je sais que j'avais emmené les miennes. Par contre, j'avais pris un flux vraiment très important et je préférais. Ça, je vous conseillerais peut-être ça. Alors, les deux premiers jours, prenez leur protection à elle. Voilà, vous allez avoir besoin d'un sèche-cheveux si vous avez une épisotomie pour vous sécher. Peut-être même, je ne sais pas si vous avez une bouée. À l'époque, c'était ça, une petite bouée pour s'asseoir dessus. Parce qu'il y a aussi certaines qui vont avoir des hémorroïdes en accouchant. Ça fait ressortir quand on pousse, quand on force. Donc voilà, ensuite, les mamans, pensez bien à prendre quand même votre lait hydratant. Parce que là, toutes les hormones, ça va tomber, tout va changer. On va avoir sûrement peut-être les ongles qui vont commencer à se casser, les cheveux un peu à perdre et tout. Donc là, très vite réagir. Et pour celles qui allaient, faites attention à ce que vous prenez en complément alimentaire pour vous rebooster. Mais pensez un petit coin de votre tête aussi à avoir tout ça pour vous requinquer. Parce qu'on a une chute d'hormones, donc c'est là qu'on a le baby blues. Donc le lait hydratant et puis des senteurs dans les gels douches. Voilà, un petit gel intime aussi pour se laver, c'est pas mal. Et puis, voilà, on croit. Fifi Makeup à bâtir revenu. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir à partir de quel âge peut tomber le bébé dans une poussette ? Bah, ton bébé, quand il tient plus dans le maxi-cosy, tu le mets dans la poussette. En gros, c'est ça. Moi, c'est ce que j'avais. J'avais une maxi-cosy qui s'adaptait sur la poussette. Et puis, quand j'ai vu qu'elle était pas bien, voilà, on l'a arrêté. On l'a mis dans la poussette. Et je crois que c'était vers 8-9 mois, il me semble bien. Je ne me souviens plus trop. Ça fait 11 ans. Mais ça, tu vas le voir. Un bébé de 3 mois peut-il mettre des grenouillères et un pull par-dessus et mouflent au mois de juillet ? Non, là, ça fait énormément. C'est trop. Quand on accouche, enfin, quand les mamans accouchent de leur bébé, oui, ils sont couverts. Mais est-ce qu'il y a un changement brutal de température ? Mais au fil de la maternité, pour celles qui accouchent par voie basse, RS, 4 à 5 jours, voire 3, 4, ouais. Les césariennes, ça peut aller de 5 à 7 jours. Je vous dis, sur la période, posez vos questions aux auxiliaires, aux sages-femmes. Et elles vont vérifier la température. Même chez vous, vous pouvez vérifier un petit peu la température. Il n'y a pas de souci, mais non. Est-ce qu'après une césarienne, les césariennes sont très importants ? Ça dure combien de jours ? Franchement, j'ai eu une césarienne en urgence. Je ne me souviens plus du tout. Je sais que j'ai eu un flux moins important qu'un accouchement par voie basse. Voilà, déjà. Et ça m'a duré quand même facile, peut-être qu'un jour quand même, des saignements. Oui. Ensuite, peut-être mettre un bandeau en tissu bébé à la naissance ? Non, laissez-le tranquille. Enfin, laissez-la tranquille. Parce que le, non. Pas un garçon. Mais la fille, elle vient juste d'arriver. Petite mère, elle a déjà tellement de choses à supporter. Plus, elle va être dans les bras de Pierre-Paul Jacques, avant le temps de débrouiller, l'alimentation. Enfin, tout ça. Vous avez le temps de vous amuser. Façon de parler, bien sûr. Attention. Je vous dis, vers après, le premier mois, il faut les laisser tranquilles. Après, vers deux mois, pourquoi pas, on peut se faire plaisir. Moi, j'ai commencé à l'habiller vers deux mois. Et puis, j'avais trouvé des sympas, pardon, des pyjamas sympas. Oula, oui, effectivement. Je me suis quand même éclatée dans les pyjamas. Mais bon, j'ai commencé à lui mettre les bandeau vraiment beaucoup plus tard, moi, trois, quatre mois. Est-ce que je dois ramener des bavoires à la clinique ? Oui, si tu veux, bien sûr. Moi, j'avais ramené mes bavoires. J'aimais bien. Surtout, j'avais cousu sur mes bavoires. J'avais pris des bavoires blancs. Puis, j'avais dessiné des petits trucs au point de croix. Donc, j'étais contente de les enner. Combien de body et de pyjamas dois-je ramener pour quatre jours d'hospitalisation ? Bah, écoute, je dirais, moi, j'aime bien changer. Donc, c'était un par jour. Et j'en avais pris deux de plus. Le bébé naîtra, Inch'Allah, en début mai. Ah, bah, tu l'as déjà eu. Bah, si tu me regardes, je te fais plein de gros bisous. Je te dis félicitations, Fifi Makeup. C'est cool. Voilà, bah, dis-moi, justement, comment ça se passe et ce que tu avais emmené et tout ça. Et puis, voilà, peut-être que certaines mamans vont intervenir en dessous de cette vidéo. Et vous allez peut-être pouvoir échanger entre vous. Ça serait aussi sympa. Donc, voilà pour les questions que vous m'avez posées. Si vous avez, bien sûr, d'autres questions, n'hésitez pas. Je répondrai parce que je vous dis comme pour l'allaitement. Je vais faire au cas par cas parce que ça prendrait vraiment une vidéo entière que je vous explique énormément de choses. Et ça va être le moins. Mais il n'y a pas de soucis. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Smile and zen. Et bon courage aux futures mamans. Et félicitations. Peut-être que j'aurai une petite photo sur mon mur. Ciao. 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 Ciao.